bon ben bonjour à celles et ceux qui n'étaient pas là ce matin bienvenue à la journée autour du métier de directeur directrice de la photographie donc c'est le deuxième temps de cette journée ce matin c'était une masterclass avec tom harari c'était assez passionnant de l'écouter parler de son métier de ses influences de sa manière de travailler et tout ça le deuxième temps aujourd'hui donc c'est là c'est consacré plutôt aux enjeux de l'éco-production dans les métiers de l'image et notamment tout ce qui concerne tout ce qui touche au métier de directeur de la photographie donc nous on est film en bretagne moi je suis l'humain de film en bretagne parmi toutes nos actions on accompagne aussi les mutations et les évolutions du secteur et donc une des évolutions qu'on accompagne c'est celle de l'éco-production benjamin vous détaillera ça mais effectivement le secteur est en mutation sur cette question là donc on fait des rencontres régulières on a un groupe de travail aussi éco-production dont benjamin clausier est le et un des référents et un des membres très actifs de ce groupe de travail avec qui on est aussi en discussion avec bretagne cinéma sur ces enjeux là donc qui sont dans la salle aussi l'année dernière on avait fait une journée autour du métier de la déco et donc un atelier autour de la déco selon que de l'éco-production donc voilà maintenant c'est autour de l'image qui est un poste clé aussi sur cette question là on va devoir c'est jusqu'à 16h tapante mais après il y a un apéro on ira aux libertés d'étage après la discussion et voilà 17h30 il y a un apéro de collège et pour faire pour clore cette journée voilà donc merci et donc j'ai le plaisir d'accueillir donc benjamin clausier régisseur et référent du groupe de travail et stéphane camille qui est directeur photo et tu viens représenter aussi la fc donc la fc on va te laisser présenter mais c'est la la fc pour ceux qui connaissent pas c'est donc l'association française des directrices et directeurs de la photographie cinématographique voilà c'est une association qui organise notamment le micro salon et pas mal et qui est très active effectivement qui a un très beau site je vous invite à visiter je vous laisse débattre voilà alors c'est pas un débat ce sera une discussion alors moi je vais commencer par vous présenter un petit peu la discussion de du jour et après je ferai aussi une petite présentation de ce que c'est que l'éco production avant de rentrer vraiment dans le coeur c'est à dire l'image les métiers de l'image sous l'angle de l'éco production ou l'éco production via les métiers de l'image d'abord moi j'aimerais bien sonder un petit peu les forces en présence pour savoir à votre niveau de connaissance d'engagement à la fois dans le cinéma et l'audiovisuel et peut-être sur les enjeux de l'éco production donc petit sondage à main levée qui travaille dans le cinéma et l'audiovisuel beaucoup de gens qui est étudiant étudiante dans le cinéma et l'audiovisuel bienvenue à toi et qui est auditeur auditrice libre sans lien avec le cinéma bienvenue à vous alors donc l'humain l'a rappelé l'an dernier on avait fait un rendez-vous sur au niveau des métiers de la déco et l'année d'avant on avait fait un rendez-vous sur la régie sous l'angle de l'éco production et cette année donc c'est les métiers de l'image c'est une réunion une discussion qu'on a voulu ouverte cette année par rapport aux autres années où on était en discussion entre professionnels on s'est dit que c'était bien d'ouvrir un petit peu plus de toucher d'autres publics pour faire de la sensibilisation sur sur ce sujet là donc voilà c'est un crash test cette année qu'est ce que c'est d'en parler en public alors parmi vous est ce que quelqu'un n'a jamais entendu parler d'éco production benjamin c'est faux il ya des gens formés dans cette salle je connais beaucoup de gens dans cette salle alors donc on va commencer par les remerciements on va remercier donc la fc avec stéphane qui est présent on merci claire obscur donc avec le festival traveling bretagne cinéma qui est également présent et moi je remercie tout particulièrement lumna qui a préparé en fait ce rendez vous merci lumna alors je vais commencer par me présenter ma part moto présenter donc je suis régisseur général et repéreur de décors habitant à rennes travaillant principalement en bretagne et en fait pour moi les coproductions ça a été un petit peu une évidence dans mon parcours que je suis plutôt écolo et un moment je voulais que ma pratique professionnelle rentre en adéquation avec mes convictions personnelles et donc j'ai fait ce chemin de me renseigner de me former et de prendre du temps dans ma vie pour pour ça pour essayer de sensibiliser des gens en parler et continuer à s'informer parce que c'est l'éco production c'est quelque chose qui en permanence en mouvement on est un petit peu aux premières années de de l'histoire de l'éco production jusqu'à présent c'était un petit peu la préhistoire c'est à dire qu'on disait tiens c'est pas très écolo de faire un film ça serait intéressant ça serait intéressant de diminuer notre impact on savait pas exactement sur sur quoi et il ya eu donc une association qui s'est créée qui était éco prod et cette association a commencé à faire des fiches pratiques a commencé à donner des formations aussi et depuis on va dire à peu près un an on venait vraiment au moment charnière de de l'éco production puisque on a un label qui est sorti j'en reparlerai et on a également une réglementation au niveau du cnc qui arrive et qui est intéressante et enfin on a également de plus en plus de gens qui sont formés au métier de d'éco manager ou chargé d'éco production ce qui permet réellement en fait de passer un peu la la première vitesse sur l'éco production le chemin à parcourir est encore long mais on est au moins sorti de la préhistoire et maintenant on commence à réellement agir donc ça c'est une première première présentation l'éco production alors qu'est ce que c'est l'éco production ça va être diminuer notre impact environnemental dans le secteur du cinéma et l'audiovisuel mais et diminuer notre impact environnemental sur différents aspects vous connaissez tous et toutes les le réchauffement climatique et la question de la neutralité carbone à l'horizon 2050 la question du carbone et la diminution de nos émissions de gaz à effet de serre c'est un des paramètres de l'éco production il y en a deux autres les deux autres c'est le la surexploitation comment limiter la surexploitation des ressources naturelles et c'est également limiter notre impact sur la biodiversité pour faire un petit point sur la neutralité carbone à l'horizon 2050 on s'est donné quand même des objectifs différents objectifs au niveau français européen il y en a un premier qui est normalement à l'horizon 2030 qui est normalement une diminution des gaz à effet de serre de 55% par rapport au niveau de 1990 c'est un chiffre allons nous l'atteindre ou pas je ne sais pas mais en tout cas c'est ça donne une trajectoire une première trajectoire une première date limite sachant que 2030 c'est dans six ans c'est dans pas très longtemps et que a priori dans le cinéma pour l'instant on ne respecte pas cette diminution de des émissions de gaz à effet de serre et qu'il va falloir peut-être mettre les bouchées doubles pour pour que notre secteur participe lui aussi à cette trajectoire puisque ça ouvre un petit peu la question sur c'est quoi avoir une neutralité carbone à l'horizon 2050 et ça concerne qui en fait ça concerne tout le monde puisque ça concerne l'ensemble des secteurs de l'économie en france et au niveau mondial mais en tout cas pour les engagements de la france et de l'union européenne ça nécessite que l'ensemble des secteurs du plus émetteur au moins émetteur on fasse notre part des choses pour essayer de diminuer et c'est même pas essayer c'est le faire diminuer nos émissions de gaz à effet de serre alors effectivement il ya des gros secteurs qui émettent beaucoup on peut parler de l'agriculture on peut parler du transport nous le secteur de l'audiovisuel du cinéma on est effectivement 50e sur 60 secteurs d'activité donc on représente peu ceci étant dit on doit aussi faire notre part puisqu'on va on va avoir des difficultés à dire à certains bah vous vous faites et nous on fait pas enfin c'est un petit peu la position d'attentisme qui peut se prévaloir parfois en disant bah c'est les américains qui polluent plus on va attendre un petit peu que les américains bougent avant que nous on puisse bouger non je pense que on en est plus là en 2024 il faut que collectivement c'est un enjeu de société en fait c'est un enjeu mondial collectivement on agisse tous à la hauteur de ce qu'on peut faire et notre secteur donc doit aussi prendre sa part là dedans sur les sur la biodiversité et la diminution de comment dire sur l'impact qu'on que l'audiovisuel et cinéma peut avoir sur la biodiversité je vais pas m'étendre là dessus énormément vous avez entendu parler de la sixième extinction de masse tout ça je vais rentrer un petit peu plus sur la question des ressources et la surexploitation des ressources puisque on est dans une industrie qui est technophile pardon juste par rapport à l'impact sur la biodiversité on impacte quand on va tourner dans une forêt on impacte qu'on va tourner dans un champ on impacte quand on émet enfin ça a un impact évident je ne dis pas qu'il n'y a pas d'impact je dis simplement que là on va pas traiter ça aujourd'hui on va passer rapidement là dessus donc pour la surexploitation des ressources donc on est dans une industrie qui est technophile le cinéma l'audiovisuel c'est une industrie vous le savez parce que la plupart vous travaillez dedans on aime les gadgets on aime le nouveau matériel c'est un peu toujours la course à l'échalote du ça peut être de la nouvelle caméra ou ça peut être je sais pas d'un nouveau Toki Volki qui va être plus petit ça peut être d'une nouvelle machine à café ça peut être de n'importe quoi on aime on aime la nouveauté et sauf qu'en fait cette nouveauté à chaque fois ça a un impact sur les ressources les ressources que vous connaissez qui sont finies on est une planète finie vous avez entendu parler tous et toutes du jour du dépassement donc à un moment dans l'année on dit qu'on a déjà épuisé l'ensemble des ressources qui sont renouvelables pour l'année généralement ça intervient de plus en plus tôt d'année en année donc là je crois qu'on est à peu près aux alentours du 2 août et on a également des ressources qui malheureusement vont pas être renouvelables notamment les minerais les terres rares puisque ça il ya des stocks qui existent et il faut des millions d'années pour les refaire et on est en train d'utiliser ces stocks petit à petit et ont une augmentation de la demande et une augmentation de la production sauf que ces différents stocks sont finis pour prendre un petit exemple l'union européenne a défini une liste de 30 matières premières critiques et stratégiques pour qu'on puisse s'approvisionner correctement pour l'avenir 30 matières premières c'est des choses qui sont en augmentation parce qu'avant il y en avait enfin en 2020 si je dis pas de bêtises il y en eu trois plus qui ont été rajoutés à chaque fois on en rajoute un petit peu plus quand on considère à la fois l'état des stocks et également notre hausse de consommation de production de ces stocks donc je vais prendre l'exemple du cobalt le cobalt ça sert principalement à faire des batteries vous savez on en a besoin pour faire la transition énergétique c'est là aussi un peu tout le paradoxe et que souvent pour diminuer les énergies fossiles qui elles émettent des gaz à effet de serre on va taper dans les stocks de ressources qui elles sont pas infinies et on aura probablement pas 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 pour tout le monde et c'est embêtant aussi d'un point de vue environnemental puisqu'il ya des destructions de l'environnement c'est des coûts sociaux qui sont très importants ça peut être des déplacements de population vous savez tous que effectivement faire une bagnole électrique c'est pas fou sur les toutes les tous les impacts l'ensemble des impacts on peut avoir sur sa fabrication néanmoins on pollue pas c'est un gros dilemme et c'est souvent c'est un dilemme qu'on va retrouver dans plein de choses au niveau de l'écologie et de l'éco production c'est à dire que on a un choix qui est nul et on a un autre choix qui est nul mais peut-être un peu moins nul et il s'agit de souvent de réfléchir à savoir là où on aura le moins d'impact mais ça va surtout exiger de la connaissance et de se renseigner s'approprier s'approprier le sujet et du coup pouvoir trancher un moment sur qu'est ce qui va impacter le moins donc concernant le cobalt j'ai regardé c'était ce matin on a a priori des réserves pour une cinquantaine d'années c'est le stock disponible en partant du principe qu'on consomme qu'on produit autant de cobalt que en 2019 sachant que la production va en croissance généralement sur les sur la production des métaux et des minerais ça fait une sorte de cloche donc au début on en extrait pas beaucoup après on en extrait beaucoup après on arrive à un pic que vous avez déjà entendu parler peut-être du pic pétrolier en 2006 du pic pétrolier conventionnel et après on a une diminution et en fait ce qui va se passer c'est que si on dit qu'on a du stock de cobalt pour 50 années ça veut pas dire que on va pouvoir continuer à extraire du cobalt de la même manière pendant 50 années c'est à dire que arrivé dans un temps plus ou moins long on va arriver à ce pic de production après qu'on aura une diminution de la production et quand on a une diminution de production ça veut aussi dire que le cobalt il est plus loin plus plus inaccessible et dans des dans des concentrations plus faibles on a plus de mal à extraire ce cobalt on a plus de mal à l'utiliser et ça demande plus d'énergie ça demande plus d'argent donc ça demande une hausse des coûts de cobalt donc les batteries vont aussi augmenter mais avant d'arriver à la fin du coup de cette production de cobalt c'est que le moment où on passe ce pic de production et que on attaque la redescente c'est que la production elle enfin la demande pardon elle elle continue d'augmenter qu'est ce qui se passe quand on a une production une demande pardon qui continue d'augmenter avec une production qui baisse c'est à dire que on a un décalage entre l'offre et la demande c'est aussi bête que ça donc ça les coûts augmentent aussi mais également étant donné qu'on est sur des enjeux qui sont mondiaux c'est des enjeux de géopolitique c'est la stratégie mondiale et c'est pour ça que l'union européenne je vous disais fait une liste des matériaux et des matières premières critiques la france aussi je vous invite à voir un site qui est très intéressant là dessus qui s'appelle mineral info c'est un site de l'état français vous pouvez retrouver par matières premières la criticité de la matière première c'est assez intéressant on va du coup une diminution de la production alors qu'on a une hausse de la demande c'est que donc tout monde n'en aura pas et qu'il faudra faire des choix au niveau mondial mais aussi au niveau sectoriel et c'est là où nous ça va aussi nous concerner puisque l'ensemble des secteurs ne pourra pas s'approvisionner dans ses ressources donc est ce qu'on produira des batteries pour faire des drones pour l'armée où est ce qu'on produira des batteries pour le cinéma je ne sais pas en tout cas il y aura un moment qui sera un choix politique et il faut en avoir conscience que n'hésitez pas à m'interrompre s'il ya besoin non mais j'apprends beaucoup de choses il y aura des choix à faire politique et et pour l'instant on n'est pas encore armé sur sur ce niveau de discussion là au niveau national au niveau de la transition énergétique mais aussi aussi au niveau on parle en ce moment beaucoup de souveraineté alimentaire mais de la sécurisation des approvisionnements quels qu'ils soient ça nous concerne du coup parce qu'on utilise beaucoup de matériaux différents que ce soit pour faire des ordinateurs des téléphones des batteries enfin tout ce qui nous entoure utilise des matières premières et des matières premières dont les socs sont finis à ce propos moi j'ai envie de dire on a assez peu de chiffres par exemple dans notre industrie qui est effectivement directement lié au numérique c'est pas que aimer les gadgets j'ai envie de dire c'est que notre industrie c'est du digital c'est de la donnée numérique c'est on enregistre aujourd'hui en numérique c'est des écrans des tablettes des systèmes de batterie des projecteurs qui fonctionnent avec des circuits électroniques qui nécessitent des terres rares et donc ça je trouve que c'est important de rappeler que que cette trajectoire elle est on est loin d'être d'être dans la bonne direction actuellement si si on continue sur la trajectoire qu'on a aujourd'hui on normalement enfin on est parti sur multiplié par trois la demande d'ici 2050 pour l'industrie numérique quoi donc c'est c'est considérable quoi il n'y a rien de plus matériel que le dématérialisé quelque part aussi c'est il faut faut bien se rendre compte de ça que le numérique c'est pas du virtuel c'est beaucoup de ressources on ne peut plus matériel oui c'est le paradoxe soit plus on va vers la dématérialisation plus on consomme finalement d'énergie et de terre alors pour revenir au secteur du cinéma et de l'audiovisuel on a des des outils qui vont nous aider en fait pour améliorer notre impact environnemental donc je vais commencer par les outils carbone donc les calculateurs carbone donc il y en a deux il ya le carbone clap et il ya le seco 2 je crois il s'appelle celui de séquoia et depuis qu'ils sont il faut le rappeler en libre accès donc vous pouvez tout à fait créer un compte sur éco prod et accéder à ces calculateurs et pouvoir vérifier leur fonctionnement et voir le principe de fonctionnement de ces calculs je te laisse et juste pour faire le point sur la réglementation depuis le début 2024 faire un bilan carbone pour une production de films pour avoir une aide du cnc est obligatoire en 2023 on était sur une phase de tests où c'était pas obligatoire mais c'était quand même conseillé pour les productions de le faire puisque ça allait devenir obligatoire donc autant qu'elles acquièrent les compétences pour pour le faire à partir de maintenant c'est obligatoire mais il faut bien comprendre que faire un bilan carbone c'est pas exiger à une société de production de diminuer son bilan carbone à la fin c'est juste on demande de mesurer ceci étant dit ça une vertu qui est que pour l'instant on a des estimations on a une estimation de l'impact des au niveau co2 sur les tournages de films qui date de 2019 c'est la plus précise on est à 1 7 millions de tonnes de co2 par an là depuis qu'on fait des bilans carbone on va pouvoir avoir une estimation beaucoup plus précise et on va pouvoir mieux définir la trajectoire la diminution de carbone des émissions de carbone à prévoir pour le cinéma et l'audiovisuel donc enfin on a des outils précis pour mesurer ça donc ça c'est une belle une belle évolution on avait une petite devinette sur ces 1 7 millions de tonnes de carbone dans notre industrie donc nous produisons vous avez une idée de ce qui produit le plus dans notre industrie de carbone tout compris quand on parle de l'industrie de l'industrie de l'audiovisuel de l'idée au visionnage non c'est transport oui le visionnel c'est ça le streaming oui qui représente 56% du bilan carbone de notre industrie donc alors parce que notre industrie dans ce calcul va intégrer effectivement les utilisateurs avec leurs écrans de télé leur téléphone et tout le système de réseau etc qui transporte toutes ces données donc c'est le streaming pèse très lourd dans notre industrie le tournage et la production post production préparation etc c'est 18% à peu près c'est ça ce qui ne veut pas dire qu'il faut rien faire non du coup on a des outils pour pour maintenant mesurer nos émissions de carbone sur les tournages on a un label qui est sorti il y a un an tout juste le label éco prod je détaille pour celles et ceux qui connaissent pas ce label c'est un label qui vise à donner un outil pratique et qui concerne du pas que le carbone sur les autres impacts que nous pouvons avoir sur l'environnement donc sur la biodiversité sur des tournages en milieu naturel où l'utilisation des bureaux de production c'est tout confondu comment est ce qu'on peut faire pour réduire notre impact sur l'ensemble des postes sur l'ensemble des départements des tournages de films et ce label à trois finalités il a une première finalité qui pourrait être l'auto évaluation pour une société de production de se dire bah tiens moi je me situe où par rapport à ce à ce label sachant que ça c'est en libre accès vous pouvez retrouver sur le site d'éco prod et donc c'est ça permet de se dire bah tiens là où même juste avoir une idée sur là où on peut agir parce qu'il ya des sociétés de production peut-être des gens qui se qui ne se disent pas tiens je peux agir sur le compost fin tout le monde peut maintenant peut se dire ça je pense mais bref ça une finalité également de de visibilité des heures qui sont produits donc ça le label vient s'appliquer à des oeuvres et non pas des sociétés de production c'est ça c'est important de distinguer puisque une société de production peut très bien exploser son impact environnemental sur sur un film mais sur un autre film à essayer de tout mettre en oeuvre pour pour réduire donc nous enfin nous je dis nous parce que à éco prod en fait une est une association nationale film en bretagne fait partie de l'association éco prod on est devenu adhérent il ya un an et demi deux ans deux ans et du coup le label vient là pour pour visibiliser les oeuvres qui respectent donc un certain cahier des charges il ya 80 critères pour à remplir 80 conditions dont des critères qui sont impératifs il s'agit pas du tout du coup de greenwashing ou quoi que ce soit c'est je vous invite vraiment les voir c'est très intéressant et la troisième finalité qui est une finalité peut-être d'avenir ça va être de donner un outil à des décideurs à des institutions à des chaînes de télévision à des collectivités au cnc ou autres qui pourraient demander pour je sais pas france 2 qui pourrait demander à l'ensemble des films qui souhaiteraient produire que le label éco prod soit il faudrait obtenir un score de 70 sur 100 pour pour pouvoir être diffusé du coup la télévision ça peut servir au cnc qui pourrait conditionner également des aides comme ça ça pourrait également servir à des collectivités pour dire on donnera des aides en respectant tel pourcentage du label pour l'instant c'est pas encore le cas puisque le label est sorti il ya un an il a encore évolué il ya très récemment mais en tout cas c'est un outil que la profession dans son ensemble en fait a souhaité se doter puisque c'est vraiment énormément de groupes on va retrouver tf1 m6 banijay les associations de de régisseurs les l'a fc l'a fc ont des sociétés de production voilà il ya énormément de gens films en bretagne énormément de gens font partie de ceux de cette association qui a souhaité se donner ce ce label pour qu'on travaille en fait ensemble aussi avec les mêmes outils dans la même direction et pas faire des choses chacun dans son coin et dire moi j'ai fait quelque chose d'écolo et qui est invérifiable puisque le label est audité par un auditeur indépendant et ça c'est très important ce n'est pas du greenwashing fou j'avance un peu plus vite qu'on parle de la fn or spécifications c'est pour ça on va revenir à la fn or après ouais qu'on va lancer sur l'image parce que tu pourras en parler du coup héros et détaillé sur ce que vous faites avec la fn très rapidement sur le site éco pro du coup vous pouvez retrouver des fiches pratiques vous pouvez retrouver des guides ça c'est des outils qui sont à notre disposition qui sont à votre disposition également il y a des associations qui qui agissent l'afc a donc un groupe de travail on a mais nous on n'a pas édité de fiches pratiques par contre il y a l'afc qui est l'association des gens du son qui a aussi des fiches pratiques qui sont intéressantes il y a également des syndicats le syndicat de producteurs indépendants le spi a un groupe de travail avec je crois très peu de producteuriste à l'intérieur mais qui néanmoins travail sur cette question là il y a également le collectif l'étoile verte qui existe qui est une association de techniciens technicienne et de gens qui bossent dans le cinéma qui veulent changer les choses comme l'association cut vous pouvez donc aller voir tout ça il ya des formations qui existent si vous n'êtes pas formé formez vous il ya des formations courtes des formations longues ça prend pas les formations courtes ne prennent pas les droits afdas donc n'hésitez pas et également pour la production des films il ya des prestataires qui existent donc on assez icoya on a un better prod on as a grinchot voilà il ya le choix si il faut se faire accompagner pour la production d'un tournage est également s'il ya des producteurs ou des productrices n'hésitez pas à embaucher des éco managers sur vos tournages puisque ça c'est très important c'est ce qui vous donnera le recul nécessaire pour pour mettre en place une stratégie et et une action complète et précise du terrain et il faut savoir plus tôt vous embaucher ces personnes là mieux c'est parce que si on arrive avec un éco manager ou une éco manageuse au jour du tournage et qui va ajuster des choses à la marge sur quelle marque de biscuits on achète à là c'est plus écolo que cela on a tout faux c'est pas là dessus que sont les vrais les vrais impacts les vrais enjeux sur le tournage il faut prendre les choses le plus tôt possible donc plutôt c'est pris en compte et plus de plus d'impact enfin plus de diminution d'impact vous m'avez compris bien j'ai presque fini je vais faire un jeu juste détaillé les six impacts qui assurent un tournage de manière générique je rentre pas dans le détail donc les ouais bah oui tout à fait donc c'est pour ça qu'après on va passer avec stéphane c'est quand même l'image on va on va arriver sur le coeur quand même de cette discussion donc les six impacts qui assurent un tournage ça va être l'alimentation le transport les milieux naturels les déchets le numérique et l'énergie le numérique et l'énergie petite transition vers les métiers de l'image et donc stéphane est ce que tu vas pouvoir te présenter succinctement sur peut-être ton parcours et qu'est ce qui t'a intéressé dans l'éco-production et peut-être parler de ce que vous faites à la fc et puis après avec la fnord je te laisse le micro rapidement moi donc je suis directeur photo à la fc je fais du long métrage la série de la publicité mon métier a fait que j'ai énormément voyagé pris l'avion et puis puis et puis petit à petit l'actualité nous rattrape je me sens préoccupé par les problèmes d'écologie chez moi dans ma vie courante et et puis indirectement sur les tournages voilà et donc j'ai vu apparaître comme beaucoup d'entre vous la suppression des bouteilles en plastique les gourdes j'en ai plein dans mon placard maintenant j'ai j'évite de les de les je les amène à chaque fois sur les tournages mais j'ai eu le sentiment que c'était ça restait très à la marge du coup au sein de la fc on peut constituer des groupes de réflexion des groupes de travail qui sont sur la forme de volontariat donc on est à peu près six à lui directeur ou directrice photo et on a un groupe de réflexion sur l'écologie et l'écologie au cinéma et j'ai fait une formation avec ecoprod sur deux jours sur les enjeux climatiques et l'impact du secteur de l'audiovisuel et du cinéma dans le bilan carbone de la france et là les chiffres me paraissaient affolant effectivement moi tout à l'heure je parlais du streaming on se dit oh bah le streaming c'est pas tout à fait nous c'est pas le tournage mais on s'aperçoit que malgré tout sur le plateau effectivement il ya il ya il ya beaucoup à faire c'est pas uniquement aujourd'hui en supprimer les bouteilles d'eau et trier les déchets ce qui est pas toujours très bien fait sur les plateaux du coup voilà il ya eu une envie d'avancer dans cette direction aujourd'hui la fc a été contacté par le cnc pour un travail collégial autour des la fnord spécifications c'est donc un texte qu'on est en train de rédiger ça va être un vrai guide on va dire pour aider les productions à prendre une trajectoire de décarbonation avec différents niveaux d'implication ce n'est pas encore un label ce n'est pas encore une norme af nord mais ça risque de le devenir à plus ou moins long terme ce texte va être est en cours d'élaboration donc nous à la fc on a travaillé sur énergie et mobilité donc sur les problèmes de d'énergie sur les plateaux parce que ça impacté directement les directeurs photo la mobilité ça concerne la régie mais c'est aussi le transport de matériel et on avait aussi un chapitre très important sur la sobriété numérique donc c'est effectivement tout l'impact de la fabrication de notre équipement qui pèse très lourd et et puis la fabrication et des données numériques alors là il ya vraiment un groupe de réflexion qui s'est qui a amené là récemment on a fait une conférence au micro salon avec polisson qui est une boîte de post production qui qui s'est intéressé à à la production des données numériques et on s'aperçoit qu'aujourd'hui on voit des capteurs de plus en plus grands avant c'était la de le hd on est passé à la 2k la 4k on multiplie par 4 les données maintenant on est à la 8k on remultiplie par 4 les données même si on a des taux de compression qui s'améliorent ça représente des tera et des tera de données qui nécessitent des infrastructures du matériel qui lui est extrêmement polluant à la fabrication on a assez peu de chiffres sur nos caméras les fabricants ne communiquent pas sur le bilan carbone de la fabrication d'une caméra on voit aussi les problèmes d'obsolescence du matériel on se rend compte que tous les deux ans les fabricants sortent des nouvelles caméras et puis la course à l'envie d'avancer avec des nouveaux nouvelles technologies qui amènent parfois des des vrais bénéfices sur l'image mais pas toujours ou très peu on laisse sur les étagères du matériel qui a pourtant encore tout à fait un usage possible et là aussi cette course pèse très lourd sur le le bilan carbone de notre industrie par la fabrication puis on voit aussi la multiplication du matériel sur les tournages de plus en plus de caméras de plus en plus d'écran de plus en plus de systèmes avec des batteries de plus en plus alors il y a eu l'arrivée de la led en lumière je sais pas si vous connaissez moi j'imagine un peu qui a été une petite révolution mais qui a effectivement laissé sur l'étagère beaucoup de matériel qui était plus consommateur d'énergie la led ça a apporté des avantages en termes de consommation électrique faible et puis d'une certaine stabilité de la lumière on pouvait aussi faire varier la lumière plus simplement n'a utilisé moins de gélatine c'était une belle avancée mais aujourd'hui on s'aperçoit que que les fabricants les leds c'est des grands panneaux en général avec plein de petites leds alors au départ on avait des leds qui était juste en lumière du jour lumière artificielle on pouvait basculer de l'un à l'autre graduellement on pouvait diminuer l'intensité c'était bien maintenant on arrive à des leds deux ans après on nous sort des leds tricolores avec on peut faire toutes les couleurs qu'on veut avec de la wifi c'est il faut des tablettes il faut plein de systèmes tout ça est sur batterie aussi si on a besoin donc on a laissé de côté toutes les autres leds voilà elles sont restent sur les étagères chez les fabricants aujourd'hui les fabricants essayent maintenant avec des accessorisations de concentrer le problème de la led c'est que c'est pas des très fortes puissances on peut pas comparer ça à un gros projecteur qui ferait 12 kg ou 20 kg on n'arrive pas à voir ces faisceaux très solaires avec la led les fabricants essayent de fabriquer des accessoires pour concentrer la lumière donc on se retrouve avec des systèmes un peu étranges où on prend du volume c'est des flight cases de matériel qui viennent en plus enfin on a l'impression de se perdre un peu dans un système où c'est une espèce de course permanente et on est pris dans une situation artistique en tant que directeur photo où à la fois on a l'impression que si on suit pas la nouveauté on est hors jeu on est on est on est pas dans la oui on est on est ringard on va dire donc il y a une espèce de surenchère à avoir la dernière caméra les derniers systèmes les derniers systèmes d'éclairage et on laisse de côté beaucoup de matériel c'est la course à la résolution aussi on voit de plus en plus de tournage tourner en 8k 12k 16k et là oui il y avait il y a justement c'est intéressant de voir ce ce chiffre ces chiffres là je vais ils sont derrière vous voilà je vais reprendre rapidement voilà on s'aperçoit là à gauche là on a été observé sur à peu près un an et demi sur une cinquantaine de films donc par polisson le laboratoire dont je vous parlais et on s'aperçoit donc que 15% des films se tournent dans des résolutions supérieures à 18 mégapixels 19% à 14 entre 14 et 18 mégapixels 30% de 8 à 11 mégapixels 19% à une résolution inférieure à 8 mégapixels par image mais on s'aperçoit qu'en réalité à la sortie pour les livraisons 71% des films doit être livré entre 1 et 2 millions de pixels donc on est très loin des résolutions on étrangle c'est ce qui est livré aux chaînes voyez on s'aperçoit qu'on tourne énormément d'informations donc des données considérables pour arriver à la livraison un système complètement étranglé où les résolutions sont beaucoup plus faibles alors là aujourd'hui la 4k entre 7 et 9 millions de pixels représente à peu près 30% des délivrables il faut savoir que netflix toutes les grandes plateformes de streaming aujourd'hui veulent la 4k les chaînes de télévision française commence aussi à demander la 4k canal je crois que c'est le cas je ne sais pas si tu es au courant ou pas Tom en tout cas voilà la 4k semble être une norme aujourd'hui qui va se définir j'espère qu'on ne va pas aller au delà la diffusion en salles il faut savoir que la majorité des projecteurs numériques des salles de cinéma c'est du 2k on est en train tout doucement de faire évoluer vers la 4k mais on est encore on n'a pas besoin de tourner en 8k actuellement alors pourquoi les directeurs photo tournent dans des plus grandes résolutions parce que vous faites ça ah oui pourquoi justement parce que les au départ les capteurs numériques n'était pas si grand que ça donc on avait des résolutions assez faibles et puis on a commencé à agrandir les capteurs et finalement ils ont on peut dire collé des capteurs à côté les uns des autres donc c'est retrouvé à doubler tripler quadrupler les dimensions des capteurs et augmenter les données mais du coup ça d'avoir un grand capteur ça donne des perspectives des profondeurs de champ particulière et aujourd'hui on apprécie effectivement d'avoir des très grands capteurs mais finalement les fabricants en donnant des grands capteurs on tourne en 8k en 16k en 12k mais on n'arrive pas à avoir une résolution en 4k sur la surface du grand capteur en réalité on crope dans le capteur c'est à dire qu'on fait un petit timbre pose dans un capteur pour avoir du 4k donc on perd tous les bénéfices du grand capteur je ne sais pas si tout le monde me suit voilà donc il y a un problème avec les fabricants c'est qu'on voudrait aujourd'hui essayer de leur demander d'avoir des grands capteurs capables de tourner en 4k ce serait déjà une bonne approche pour pouvoir nous travailler artistiquement alors sachant aussi qu'on parle déjà de 12k il y a probablement des caméras qui existent en 12k qu'il y a également des caméras qui permettent de tourner à plus de 18k et la vitesse en projection pour projeter le high frame rate avoir plus d'images visibles alors que votre rétine ne va pas percevoir plus mais ça va détailler du mouvement ce genre de choses il y a eu des expérimentations effectivement qui ont été faites avec du 50 du 100 images secondes en projection pour avoir une la persistance rétinienne fonctionne très bien à 25 images on a l'impression de mouvement qui est fluide avec un léger flou mais on a voulu augmenter ces fréquences j'ai l'impression que c'est un peu comme le cinéma en 3d avec les lunettes c'est un peu des choses un peu expérimentales je ne suis pas sûr que ça prenne tant que ça dans le système de diffusion aujourd'hui et du coup est-ce que tu peux parler de l'impact sur la chaîne parce que tourner avec plus de données d'une résolution plus élevée ou avec plus d'images secondes ça a quel impact ? ça multiplie autant les données parce que finalement à chaque image on crée un certain nombre de méga donc plus il y a d'images plus on a de méga il y a aussi sur les tournages j'ai envie de dire de plus en plus de caméras et nos factions il y a un tableau qui vient après qui est intéressant qui est sur l'utilisation c'est plus loin je crois données de tournage voilà pourcentage des rushs utiles alors ça c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que la majorité des films 42% il y a entre 2 et 3% des rushs tournés qui vont être utiles ça c'est quand même assez étonnant comme chiffre 19% on est entre 1 et 2% de rushs utiles c'est à dire qu'on a tendance évidemment à multiplier les caméras avec le numérique on s'est perdu certains réflexes de travail par rapport à la véhicule c'est que on n'hésite pas à laisser les caméras tourner à mouliner, mouliner et on crée de la donnée pour finalement à l'arrivée en utiliser qu'une très faible proportion donc je pense que là aussi nous directeurs photo on doit avoir conscience de ces problématiques moi combien de fois sur un plateau j'ai vu des réalisateurs ne pas dire couper et donner des indications aux comédiens et on parle et on continue à tourner et c'est très compliqué de dire on arrête les caméras juste le temps de donner les indications on n'ose pas toujours le faire mais je pense que là on a aussi des choses à faire il faut imaginer aussi que maintenant on tourne avec plein de caméras c'est à dire qu'avant effectivement les longs métrages faisaient avec une caméra en pellicule et on tournait dix prises donc on avait on utilisait mettons à peu près dix fois si on avait un film d'une heure on avait peut-être dix, douze heures de rush pour faire donc on utilisait dix pour cent de rushs utiles on est loin des chiffres qu'on a qu'on a aujourd'hui et du coup peut-être pour préciser sur la multiplication des rushs qui sont inexploités ou d'une résolution qui n'est pas utile par rapport à ce qui va être réellement diffusé ou projeté ce que tu veux dire à travers là c'est que à chaque fois c'est des matériaux des ordinateurs absolument des espaces de stockage tout ça c'est des espaces de stockage c'est des serveurs c'est des systèmes de réseau c'est des systèmes qui pèsent lourd dans la fabrication il faut savoir qu'à peu près 80% du bilan carbone d'un équipement numérique vient de sa fabrication c'est pas tellement l'énergie qui va consommer pendant l'utilisation qui va avoir un bilan carbone sur sa durée de vie c'est la fabrication qui pèse le plus lourd donc changer de caméra régulièrement avec des nouvelles caméras c'est autant de fois 80% de bilan carbone qu'on renouvelle chaque année tous les deux ans sur un ordinateur si on le fait vivre ou un téléphone si on le fait vivre de 2 à 4 ans et bien on divise par 2 son bilan carbone l'utilisation du carbone qu'on en a fait c'est pour dire que la durée c'est très important et du coup d'avoir des résolutions plus élevées demande aussi des processeurs plus rapides voilà ça a été un des problèmes effectivement de calcul et de stockage effectivement tous les systèmes de calcul et puis il faut imaginer aussi que lors d'un tournage toutes ces données elles sont sauvegardées dupliquées multipliées pour la post-prod on va faire des duplications à droite pour les trucages on a des duplications à gauche pour le montage on va faire encore des duplications des sauvegardes après il y a toutes ces données ne font qu'augmenter et aujourd'hui il n'y a pas réellement de prise de conscience de ces problèmes les producteurs une fois que le film est terminé ne disent rien on garde tous les rushs comme ça dans des systèmes alors il y a des systèmes de sauvegarde froid on va dire où c'est sur un disque dur débranché sur une étagère ça ça n'a pas trop d'impact mais ça a quand même l'impact d'avoir fabriqué un certain nombre de disques durs mais après il y a tous les stockages sur les clouds etc et il faut imaginer qu'à la livraison aussi il y a énormément de copies qui sont faites avec différents systèmes parce que le diffuseur va vouloir un truc pour Instagram un truc pour TikTok un truc pour Facebook un truc en version internationale un truc avec sous-titres un truc sans les langues un truc avec le son et on multiplie à chaque fois des copies des copies des copies des copies et ça c'est exponentiel ça c'est un vrai problème tiens j'ai un petit graphique sympa à regarder sur le cycle de vie d'un ordinateur vous pouvez regarder donc un ordinateur de 2 kilos c'est 800 kilos de matière première mobilisée à la base donc imaginez si on remplace à chaque fois des ordinateurs dès qu'il y a une nouvelle technologie la quantité de matière nécessaire et du coup d'énergie fossile pour extraire et de minerai et tout ça et on peut estimer à peu près qu'une caméra c'est de cet ordre là on n'a pas de chiffre précis mais on peut se dire qu'une caméra c'est un bon gros ordinateur donc on ne doit pas être loin des 800 kilos de matériel de matière première donc la matière première c'est l'extraction c'est l'énergie pour la transformer etc. c'est ce qui pèse très lourd dans la fabrication alors est-ce qu'on peut peut-être alors si j'arrive à m'en sortir alors après il y a une autre parler aussi de l'image c'est je m'aperçois aussi que j'ai vu sur les plateaux des groupes électrogènes tourner pour faire les backups donc ou pour brancher de glace maquillage ou le frigo de la régie donc on a un groupe qui fait 100 KVA qui est sous-exploité et ça c'est vraiment choquant où j'ai vu aller à la cantine pour déjeuner puis des projecteurs encore allumés des groupes qui continuent à tourner ah oui mais tu comprends il y a les loges de maquillage qui sont éclairées avec le groupe alors tout ça ça me paraissait complètement fou je me disais mais on marche sur la tête c'est est-ce qu'on peut détailler justement un petit peu un groupe enfin qu'est-ce que c'est qu'un groupe comment ça fonctionne alors un groupe c'est un gros camion avec un moteur diesel qui fait tourner un dynamo pour fabriquer du courant et ça consomme énormément d'énergie fossile il y a déjà le transport de la route que fait le camion tous les matins puis le soir en général il va refaire le plein et donc tout ça ça représente énormément d'énergie fossile qui est consommée donc sur les tournages et alors aujourd'hui justement je voulais parler tout à l'heure des AFNOR spécifications dans le groupe de réflexion sur l'énergie et la mobilité on voit on s'est posé la question de comment améliorer l'utilisation des groupes c'est-à-dire se dire d'abord la première chose que j'ai envie de dire sur un décor donc en préparation décor naturel si on peut avoir un branchement secteur ça reste quand même la solution actuellement en France qui est la plus décarbonée après donc si on est obligé de faire venir un groupe il faudrait essayer d'adapter la puissance du groupe à l'énergie réelle nécessaire au tournage si on n'a pas de grosses sources on a aujourd'hui des systèmes d'énergie mobile donc c'est des blocs de batterie rechargeables qui permettent d'alimenter la régie les glaces maquillage le matin et où il est back up le soir on n'est pas obligé forcément d'avoir de faire tourner le groupe si on peut supprimer le groupe du tournage ce serait parfait le problème c'est que ces groupes d'énergie mobile ça n'a pas des puissances telles qu'on puisse allumer un 4 kg 8 ou 10 heures dans la journée ça supposerait énormément de ces systèmes de batterie qui pèsent lourd ça peut peser jusqu'à 200 300 400 kg il faut des camions il faut les recharger aussi le soir donc ça implique la régie dans ces problématiques il faut les recharger pas sur un groupe électrogène et si je peux juste donner un exemple sur la série d'éther qui s'est tournée du côté de Vitré on a fonctionné avec des branchements provisoires donc avec EDF et pour certains jours on devait aller dans la forêt on avait besoin d'électricité comment avoir de l'électricité on a la solution la moins carbonée semblait être d'aller d'avoir ces unités mobiles d'énergie c'est valise énergie sauf qu'elles étaient à Paris donc il fallait se faire un aller-retour pour une journée de tournage pour aller récupérer une valise énergie autant vous dire qu'on n'a pas fait ça et qu'à ce moment-là on a fait tourner un petit groupe électrogène parce qu'à ce moment-là entre une solution mauvaise et une autre solution mauvaise on a choisi celle qui avait le moins d'impact est-ce que vous avez fait le calcul du bilan carbone par rapport à ça ou si c'est une raison pratique qui a fait que vous n'avez pas été 600 km de voiture pour porter du matériel ou faire tourner un petit groupe de 4 kg il y avait très peu on avait quand même quelques valises d'énergie pour la lumière mais c'était pour alimenter le reste et pour le coup on a fait le choix mais ça me paraît effectivement tout à fait justifié effectivement moi je trouve que ces petits systèmes de batterie d'énergie je trouve que c'est un bon compromis en tout cas quand c'est possible quand ils sont effectivement à disposition on peut imaginer que ça va se démocratiser chez les loueurs en tout cas il y a de plus en plus de systèmes comme ça qui sont développés mais c'est vrai que de pouvoir se priver de groupe et soulager ponctuellement le groupe en l'éteignant et que des petites batteries puissent prendre le relais c'est quand même une solution qui est intéressante après l'arrivée de la LED on s'est aperçu aussi qu'il y a beaucoup de matériel qui arrive et puis on s'est posé la question lors des AFNOR spécifications et on se pose la question dans les groupes de travail de l'AFC c'est la réparabilité de ce matériel on a l'impression qu'il y a beaucoup de matériel qui est jetable c'est à dire qu'il va être difficile parfois à réparer c'est parce que les fabricants ne font pas les choses de façon simple ou ne fabriquent plus les pièces parce qu'ils sont passés à un modèle suivant et du coup là aussi on s'est dit mais ce serait bien de travailler avec les loueurs et les fabricants puis d'essayer d'avoir une sorte de label de réparabilité sur le matériel pour se dire oui ce fabricant fabrique des LED quand il y a une panne sur la dalle LED on peut remplacer la dalle on n'est pas obligé de jeter tout le système pour l'instant c'est des pistes de réflexion j'espère qu'on va aboutir mais il y a urgence ce qui est intéressant c'est de se dire que si on doit suivre une trajectoire c'est baisser de 55% d'ici 2030 nos émissions on n'est pas vraiment sur la trajectoire et juste par rapport aux prestataires il y a quand même des prestataires qui actuellement sont dans la réflexion de la réparabilité absolument tout le monde ne propose pas que du matériel qui va durer de vie qui va durer un an et demi et qu'il faut juste mettre à la poubelle parce qu'on ne peut rien extraire rien démonter dessus certains je pense que je pense qu'il n'y a qu'à 5006 qui est un fabricant français qui fabrique aujourd'hui des LED etc qui au départ fabriquaient des projecteurs sur HMI qui sont très bien qui le restent d'ailleurs et puis on a Harry qui est quand même un très gros fabricant alors pour l'instant on n'a pas encore reçu on n'a pas encore pu avoir un rendez-vous avec eux pour parler de réparabilité de justement de caméras grand capteur qui puissent tourner en 4K pour parler d'Harry on a tourné longtemps avec l'Alexa Mini puis l'Alexa qui tournait en 3,2K qui ont fait des très grands films tout le monde trouvait ça magnifique et puis il y a Netflix qui est arrivé qui a dit nous on veut du 4K alors Harry qui était un très grand fabricant de caméras ils ont été obligés de fabriquer une nouvelle caméra c'est l'Alexa LF la Mini LF aussi grand capteur et puis là on part dans les 8K etc non c'est pas aussi simple que ça parce que j'ai rencontré aussi Netflix ils sont capables de prendre un appareil photo Sony ou presque une GoPro parce qu'elle tourne en 4K voire plus ils vont l'accepter ponctuellement mais une Sony Venice ils n'obligent pas ils ont une liste de matériel recommandé mais aujourd'hui artistiquement si tu les rencontres en tout cas Netflix France tu peux tout à fait argumenter et il y a des films Netflix qui malgré tout ont été tournés en Alexa Mini qui n'étaient donc pas de la 4K voilà mais il faut aller contre un système et il y a toujours des réticences c'est à dire que quand on parle à ces grandes plateformes ils ont des juridictions et des groupes de décideurs qui sont éparpillés dans le monde entier et effectivement quand on dit mais j'aimerais tourner avec telle caméra et les gens par prudence n'osent pas changer les choses et on n'avance pas beaucoup alors Netflix aujourd'hui est en train de progresser ils sont peut-être même les meilleurs dans cette direction c'est à dire qu'ils essayent justement parce que comme on disait tout à l'heure que le streaming représente 56% du bilan carbone de notre industrie en première ligne ce sont les grandes plateformes qui doivent faire des efforts et ils savent qu'ils sont dans la ligne de tir il faut absolument qu'ils fassent des efforts considérables donc je pense qu'il y a une démarche écologique qui est en train de se faire sur les données numériques sur les nombres de versions sur les rushs qu'ils conservaient avant entièrement aujourd'hui je crois qu'au bout d'un an ou deux ils considèrent que l'oeuvre est terminée et hop ils se séparent de tous les rushs qui n'ont pas été utilisés chose qu'avant ils conservaient tout ils voulaient toutes les versions de tous les systèmes de tout des caméras c'était de la folie donc il y a une prise de conscience donc je pense qu'on va arriver petit à petit à changer les choses mais il y a quand même encore de l'inertie est-ce qu'on peut parler là il est 15h30 on va bientôt passer peut-être à des questions avec ce public nombreux et chaleureux mais est-ce que dans ta pratique personnelle t'as pu diminuer un certain nombre de choses modifier des choses comment est-ce que ta pratique a évolué en fait et est-ce que t'as eu des contraintes vis-à-vis de la personne qui réalisait ou de la production du diffuseur c'est intéressant ce que tu dis souvent s'il n'y a pas une implication de la production c'est-à-dire que si la production considère que ça va lui coûter plus cher de travailler de façon plus écologique forcément il y a des freins s'ils y voient une économie tu dis je ne prends pas de groupe je me débrouillerai avec des réflecteurs et puis des toiles blanches alors là ils sont ravis mais si tu leur dis j'ai besoin de 4 systèmes de batterie énergie de 4 ou 60 kilos qu'il va falloir un gros camion pour les emmener puis les recharger le soir mais ça coûte plus cher que le groupe là ça n'intéresse plus personne donc c'est les choses elles sont difficiles à changer après si le réalisateur aussi n'a pas un petit peu d'implication dans ses problématiques on se retrouve avec des réticences c'est-à-dire que il y a des choix artistiques chaque film est un prototype moi je vois bien d'ailleurs au sein du travail de réflexion du groupe éco-cinéma de l'AFC j'ai les opérateurs qui sont comme moi qui se veulent s'impliquer dans une démarche écologique mais en même temps on se dit mais oui mais si j'ai envie j'ai 4 fenêtres ou 4 grandes fenêtres dans une cathédrale où je voudrais mettre un 20 kilos derrière chaque fenêtre avec une nacelle parce que le film demande ça je ne veux pas pouvoir me l'interdire je veux pouvoir continuer alors effectivement on est pris dans un système d'injonction contradictoire c'est-à-dire que c'est la liberté artistique d'un côté et puis devoir faire des choix écologiques de l'autre tout ça est très subjectif mais après tout est-ce qu'on a vraiment besoin du soleil qui arrive sur l'hôtel de l'église est-ce qu'une ambiance naturelle ne marcherait pas on peut se poser des questions c'est terrible parce que c'est des choix artistiques et il y a une certaine frustration et puis malgré tout je vois aussi parce que j'en ai été moi-même je l'ai subi cette pression parce que j'ai fait pas mal de pubs on a toujours envie d'avoir la dernière technologie le plus de matériel le plus de puissance et je vois encore sur les réseaux sociaux énormément d'images où on voit des tournages avec 5 nacelles des énormes projecteurs partout c'est les modèles qu'on nous donne et on se dit moi je fais un gros film je suis un grand opérateur parce que j'ai 200 kilos de lumière dans mon studio et j'ai 3 groupes derrière et pas un coup fin c'est une absurdité il faut aujourd'hui réfléchir créer un imaginaire autre plus sobre une meilleure réflexion et là je m'adresse aux futures générations il faut penser je pense la lumière un peu différemment surtout aujourd'hui avec des caméras qui ont des sensibilités plus grandes on arrive effectivement à travailler parfois quasiment avec les ampoules existantes dans une pièce on peut travailler juste avec pas grand chose si on veut refaire le soleil c'est plus compliqué c'est vrai mais voilà et ça touche effectivement toute la difficulté d'avancer dans l'écologie dans nos métiers de l'image alors le groupe je pense qu'on peut faire des efforts et puis parce que parfois cette sous-exploitation du groupe elle est fréquente il faudrait parfois se dire aujourd'hui effectivement j'ai 3 grosses sources 3 18 kilos il va me falloir un gros groupe et puis le lendemain je vais travailler en extérieur j'aurai plus besoin de groupe donc on n'emmène pas le groupe et puis le surlendemain finalement je vais avoir besoin de 4 kg je n'ai pas de branchement secteur mais peut-être on peut prendre un tout petit groupe mais il faudrait changer de groupe alors ça aussi ça pose des problèmes logistiques mais ce serait ça aussi la démarche à effectuer mais ça suppose ça pose des problèmes à la régie ça pose des problèmes au loueur il faut switcher les groupes on a eu aussi beaucoup de problèmes avec les branchements secteur combien de fois sur des décors j'ai dit sur ce décor on pourrait tout à fait imaginer un branchement secteur et puis là la régie me dit ah oui mais quand on s'adresse à Enedis il faut 2 mois pour avoir le branchement secteur le branchement chantier en bas de l'immeuble donc c'est pas possible parce que là il nous reste 2 semaines et on l'aura pas et en plus ça monopolise un régisseur qui doit être sur place au moment où le gars arrive pour mettre le tableau à l'endroit enfin bon ça posait plein de problèmes ça ça va on peut trouver quelqu'un pour faire ça mais non mais ça suppose aussi une équipe ça suppose pour la production d'avoir du monde disponible donc ça a un coût malgré tout et de l'anticipation et des rendez-vous manqués et puis alors là à Paris par exemple ce problème parce qu'à Paris ils veulent interdire les groupes électrogènes trop polluants bruyants etc on veut plus de gros groupes gasoil etc donc à un moment ça a été dit super on va faire des groupes qui marchent à l'hydrogène mais alors ça suppose des bonbonnes d'hydrogène et puis alors là il y a des problèmes de sécurité en ville non c'est pas possible de mettre des groupes d'hydrogène dans des secteurs où il y a des bâtiments et des habitations donc ça on oublie donc on nous dit maintenant il faut tourner avec les systèmes d'énergie mobile et tourner sur les branchements secteurs alors bon Enedis semble prendre conscience du problème parce que finalement c'est les prestataires qui sont en charge d'installer ces branchements secteurs en bas des immeubles donc il semble que les temps d'installation et de délai soient raccourcis mais bon c'est pas encore tout à fait carré voilà Peut-être on passe un temps d'échange bah oui j'ai notre public est-ce que quelqu'un quelqu'une a une question une précision une demande d'information quelconque alors oui il y a un micro il y a un micro de chaque côté Merci alors ouais bah juste pour réagir en tant que chef opérateur c'est vrai que le délire moi des grands capteurs et la ultra résolution de plus en plus enfin moi je comprends pas ce truc quoi je trouve ça totalement absurde pour finir par faire du 2K et il y a effectivement une pression enfin c'est censé être de mieux en mieux bon en fait tout ça pour ensuite en post-production enlever de la définition parce que c'est trop net et que c'est pas beau et filtrer et utiliser des optiques et mettre des optiques vintage voilà parce que c'est ça aussi on va pas chercher forcément les optiques qui ont la résolution des capteurs on va aller chercher les optiques des années 70 parce que c'est le look qu'on cherche un peu donc pour moi c'est une espèce de course en avant purement technologique et un peu absurde enfin je comprends pas quoi trop le délire et du coup moi j'ai une question est-ce que tu penses que tourner en pellicule aujourd'hui enfin même si après on scanne et tout au final ce serait plus écolo que tourner en numérique ou pas ? je n'ai pas de réponse là-dessus malheureusement parce que la fabrication de la pellicule il y a beaucoup de chimie mais là-dessus j'ai pas d'informations sur le bilan carbone du mètre de pellicule malheureusement je l'ai pas et puis ça veut dire changer les sources c'est moins sensible disons on reste finalement bon c'est vrai que la pellicule est moins sensible mais bon c'est pas non plus on triple pas les sources pour autant c'est vrai qu'au départ on nous a dit vous allez tourner en numérique vous n'avez plus besoin de sources de lumière c'est tellement sensible mais finalement si on veut styliser un peu la lumière la retravailler on est obligé quand même d'avoir un peu de lumière et la contrôler parce que c'est pas forcément styliser c'est assurer la continuité d'une séquence de 8h du matin jusqu'à 18h qu'il fasse beau qu'il y ait des nuages donc ça suppose quand même de la lumière non mais sur ce que tu disais entre la contradiction qu'il peut y avoir entre vouloir un certain rendu esthétique le coup du soleil par les fenêtres et le fait que c'est en contradiction avec l'idée de la sobriété en fait c'est la question de la décroissance qu'il y a dans la société en général c'est à dire que pour consommer moins il faut changer de mode de vie ou de mode de perception du réel ou de représentation donc c'est des questions ça veut dire aussi peut-être abandonner enfin toujours se poser la question du rapport entre les moyens et ce que ça produit et est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de fabriquer une image qui puisse être très payante ou très très puissante plus sobre mais sans forcément avoir les 4 rayons qui passent par les grandes fenêtres complètement et moi j'ai eu un cas autour de ce genre de groupe sur un tournage que j'ai fait au printemps en Bretagne d'ailleurs mais dans le golfe du Morbihan où il y avait une scène de jour dans une forêt mais vraiment très loin de tout endroit où on pouvait faire un branchement et là la réalisatrice pour le coup Judith Davis elle elle voulait pas enfin elle était assez elle est assez écolo et c'était une demande de pas avoir de groupe la production évidemment c'est les arranger parce que ça coûte aussi moins cher c'est un petit film assez peu de moyens et c'est vrai que alors on s'est posé la question des valises énergie mais qui déjà pour brancher des trucs un peu puissants dessus en plein jour en fait ça il en faut plein et ça coûte cher à la vacation et c'est pas donné donc voilà on a laissé tomber et au final on s'est dit bon bah ok parce que moi j'imaginais certains effets que j'aurais pu faire en rééclairant tout ça qui aurait pu servir la scène et donc on a abandonné cette idée on n'a pas effectivement on s'est pas branché et du coup on a tourné intégralement à la lumière du jour alors en la maîtrisant avec des toiles pour plutôt couper le soleil pour qu'il y ait une continuité c'est une scène sur une journée dans un sous-bois mais voilà et donc là on peut dire qu'on a abandonné un endroit qui aurait pu être une forme d'ambition esthétique enfin bon relativement secondaire au vu de cette volonté qui était de pas partir dans le truc du groupe et au final ça marche voilà au final ça fonctionne mais c'est oui moi je salue cette démarche je trouve ça vraiment génial et déjà d'être accompagné par une réalisatrice qui est ça c'est essentiel c'est essentiel c'est sûr que si on travaille avec quelqu'un qui n'est pas sensibilisé à ses problématiques il va nous prendre pour un fou il va dire mais de quoi non non moi mon film c'est plus important l'image que tout les effets de style et on peut faire une très belle image autrement c'est ce qu'il faut pouvoir imaginer dernière question du coup pareil est-ce que quand même le fait d'utiliser des projecteurs LED aujourd'hui reste enfin je ne sais pas si on le sait quand même plus économe et moins énergivore que les projecteurs que ce soit à Arc ou les projecteurs à Tankstain alors à Arc même si ça a des bons rendements lumineux c'est sûr que la LED aujourd'hui la fabrication a effectivement un poids carbone parce qu'il y a des circuits électroniques des produits chimiques etc mais effectivement malgré tout malgré cet impact carbone il semblerait actuellement que la durée de vie et la faible consommation de la LED soit un avantage sauf qu'effectivement on n'a pas les grosses sources le HMI aujourd'hui reste quand même une très bonne source parce que le rendement des lampes HMI est quand même très bon évidemment c'est que de la lumière du jour ça pose un problème parfois voilà ah bah oui tu peux mettre ça c'est une des fiches pratiques d'éco-prod justement alors il y a il y a quelques voilà par exemple là ils nous donnent le module de LED ils nous disent oui que ça dure 20 000 heures là aussi on a des réserves on s'aperçoit à la photographie que la LED malgré tout ça s'esquinte c'est à dire que la chimie de la dalle évolue dans le temps et que la qualité de la lumière et pour le rendu colorimétrique se dégrade quand même assez rapidement donc ça les 20 000 heures je suis un peu sceptique et on l'est tous d'ailleurs ici on voit l'IRC c'est le respect de la colorimétrie c'est ça l'IRC alors l'IRC de la LED on va dire qu'il est relativement correct mais sur la durée il va évoluer pas très bien alors que effectivement une lampe tungstène qu'on connaissait mais qui consomme beaucoup d'énergie et qui est très simple en utilisation donc qui fait de la lumière artificielle un IRC qui est quand même assez constant les lampes à chémie ça a des IRC corrects à condition que les lampes soient bien fabriquées c'est pareil il y a des différentes marques des lampes chinoises des lampes allemandes on se retrouve avec des des rendus colorimétriques qui peuvent évoluer aussi voilà il y a eu aussi le néon qui a eu son heure de gloire avant l'arrivée de la LED qui posait un certain nombre de problèmes parce que d'immables mais il y avait des variations de couleurs il fallait rajouter des gélatines c'était du temps des matériaux plastiques bon ça c'est mais c'était du temps ce qui est vrai que l'accélération des tournages avec la LED ça a été quand même on a des systèmes très flexibles on peut changer la température de couleur la couleur de la lumière très rapidement on peut changer son intensité sans faire varier la température couleur qu'on a choisie enfin ça reste et puis c'est parfois des systèmes autonomes il y a des systèmes aujourd'hui les tubes Astera notamment il y a d'autres fabricants c'est comme des tubes néons avec une petite batterie intégrée à l'intérieur pilotable sur une tablette vous mettez votre tube dans un coin ça éclaire c'est super on peut changer la lumière on peut faire varier la lumière pendant le plan parce qu'on a un gars derrière une tablette donc encore du matériel numérique qui va faire moduler la lumière il y a l'accélération des tournages la multiplication des caméras le matériel et puis il y a tout le village vidéo aussi qui a pris des proportions folles le nombre d'écrans qu'on a aujourd'hui sur un tournage c'est des batteries je sais que sur un tournage classique j'avais fait peser les batteries j'en avais presque 100 kilos de batteries uniquement pour les caméras les écrans vidéo et c'était c'était énorme je ne parle pas de batteries puissantes c'était les petites batteries qu'on met sur les caméras pour allumer une commande de points pour allumer un enregistreur vidéo enfin il y en a partout partout est-ce qu'il y a une autre question une autre remarque dans la salle oui bonjour je rebondis sur ce que vous venez de dire je réfléchis à l'impact de tout le matériel sur l'environnement etc est-ce que dans les groupes de discussion que vous avez vous réfléchissez aussi au cycle de vie d'un produit c'est-à-dire le tungstène par exemple il consomme énormément d'énergie à l'utilisation la LED beaucoup moins on sait peut-être le nombre de CO2 qui est utilisé pour fabriquer la LED et peut-être également pour le tungstène qu'en est-il dans leur destruction ou dans leur recyclage en fait tout matériel je pense doit être étudié en tout cas son impact doit être étudié et de sa fabrication son utilisation et sa réutilisation et est-ce que du coup il y a ces réflexions-là dans vos groupes de travail est-ce que c'est arrivé là déjà bah oui on se pose les questions mais on n'a pas les réponses c'est-à-dire qu'on se dit mais alors bon la LED aujourd'hui la tendance parce qu'à travers les discussions que j'avais vues avec Ecoprod et Sequoia on a l'impression qu'aujourd'hui ça reste quand même un bilan carbone malgré la fabrication mais à l'usage qui est moins toxique enfin moins polluant que de prendre le même projecteur en tungstène allumé pendant 10 ans mais oui il faut changer l'ampoule et voilà donc ça vraiment c'est acquis mais effectivement le recyclage pour l'instant on n'a aucune information là-dessus alors je sais par exemple les batteries le fabricant Bebop qui est un fabricant assez connu de batteries pour les caméras etc eux par exemple ils ont mis un système vertueux de recycler leurs batteries alors je pense que les batteries c'est les batteries lithium je pense que aujourd'hui c'est un peu comme la voiture électrique on fabrique des batteries lithium on n'est pas encore tout à fait au point pour le recyclage parce qu'on n'a pas de mine on va dire mais ça va arriver il va y avoir tellement des batteries lithium qu'on va finalement créer l'industrie du recyclage qui est en voie elle est en train de se mettre en place pour pouvoir recycler tous ces matériaux mais actuellement on a la réflexion mais on n'a pas encore la solution merci alors est-ce qu'il y a une autre question remarque oui Anne vous avez parlé d'éco-manager ce sont des quel est le profil de ces personnes et puis tu conseilles aussi qu'elles arrivent vraiment en amont du tournage comment ça se passe est-ce que c'est cher de faire appel à ces gens là alors pour être éco-manager il faut être formé déjà tu as des formations courtes à partir de 5 jours jusqu'à 1 mois a priori alors est-ce que ça coûte cher c'est une personne à salarié généralement ça tourne autour du salaire de régisseur ou régisseuse adjointe la définition du métier est en train de se faire dans le sens où il y a une réflexion pour l'intégrer dans les conventions collectives et de donner vraiment un champ précis d'action pour ce métier et également est-ce qu'il y aurait un métier ou peut-être plusieurs métiers entre la personne qui va réfléchir à l'analyse environnementale d'un projet mettre en place une stratégie qui peut être en capacité de discuter avec le diffuseur la production et peut-être la personne qui au jour le jour sera sur le plateau à être dans la gestion peut-être du tri ou être dans l'accompagnement de l'équipe à faire de la sensibilisation ce genre de choses il y a peut-être plusieurs métiers qui vont émerger de ça on ne sait pas encore précisément il y a eu des études enfin en tout cas éco-prod et pas que peut-être Benjamin tu as la réponse réfléchissent à cette à cette question et donc voilà est-ce que ça coûte cher c'est effectivement une personne à salarié mais est-ce que qu'est-ce qu'on veut moi j'ai envie d'ajouter aussi que l'éco-manager j'ai eu les plateaux où c'est c'est très bien d'avoir cette personne sur un plateau mais il faut aussi que l'équipe collabore que la mise en scène collabore que la production collabore parce que il faut qu'il soit entendu et si on considère que il est bon qu'à trier les poubelles et à peser les déchets à la fin de la journée ça n'a peu d'impact parce qu'effectivement un éco-manager c'est quelqu'un qui va porter une réflexion très en amont à la préparation mais là aussi si le réalisateur n'est pas capable de réfléchir en termes d'éco-production le travail de l'éco-manager va être très compliqué et j'ai vu aussi pour avoir une petite parenthèse au moment de la rédaction des AFNOR spécifications donc on a une table ronde avec les représentants des producteurs les syndicats l'AFC les gens du son enfin voilà les grandes plateformes de diffusion TF1 M6 etc et je vois que quand on essaye de recommander dans les AFNOR spécifications d'avoir un éco-manager sur le plateau évidemment les productions ont très peur de voir cette chose inscrite comme étant une nécessité sur un plateau alors que ça me paraît évident que ça peut faire avancer les choses et qui font des économies et oui à l'arrivée après il y a aussi tout un travail sur le scénario etc qui peut se porter à l'écriture une réflexion qu'un éco-manager peut avoir sur un scénario en disant mais là on fait arriver les modèles aussi qu'on va donner à travers les scénarios est-ce que le comédien arrive avec un gros SUV alors qu'il est flic et qu'il a un salaire modeste mais est-ce qu'il ne pourrait pas arriver en vélo à son commissariat on peut se poser des questions comme ça mais voilà c'est plein et on véhicule des imaginaires parce que c'est ça le cinéma aussi et donc un éco-manager c'est quelqu'un qui va pouvoir aussi essayer de donner une lecture du scénario à travers l'écologie et se poser un certain nombre de questions est-ce qu'on a besoin de mouiller toute la route alors qu'on est en pénurie d'eau dans la région pour faire des reflets la nuit sur la chaussée dans le village on peut se poser la question est-ce qu'il y a une autre question une autre remarque non et bien je vais vous montrer un truc ah t'as une question je vous montre un truc en attendant comme vous le disiez un petit peu l'écologie c'est pas juste avoir des gourdes voilà c'est changer un peu notre rapport au monde de notre rapport au temps et tout ça est-ce que vous dans les discussions vous commencez par exemple à discuter aussi de peut-être réduire le temps des tournages est-ce que la contrainte écologique peut être comme une contrainte de la création enfin on a eu des exemples comme ça par exemple Dogma ou quoi qui ont un peu construit alors réduire la durée des tournages évidemment les directeurs photo déjà on a l'impression d'être pris dans une tourmente sur les plateaux et de courir après un plan de travail difficile à tenir effectivement on n'a pas du tout évoqué l'idée de réduire la durée des tournages pour réduire le bilan carbone non je pense que c'est plus les gros impacts on sait que c'est l'équipement les transports l'énergie l'alimentation donc ça par exemple aussi se dire qu'une régie enfin une cantine qui propose un ou deux repas végétariens par semaine et que les équipes acceptent le challenge ce qui n'empêche pas effectivement d'avoir de la viande pour ceux qui en veulent c'est une solution je pense que c'est les choses qu'il faut aujourd'hui qui vont évoluer voilà et le tri aussi sur les tournages la récupération des décors le recyclage tout ça c'est important aussi et puis après il y a toute la flotte des véhicules par exemple les comédiens pourquoi ils ont une voiture par comédien est-ce qu'on ne peut pas mettre tout le monde en covoiturage c'est des pistes de réflexion travailler avec des locaux parce qu'on n'a pas besoin de les faire descendre et les loger à l'hôtel parce que ça fait partie aussi l'hébergement du bilan carbone d'une équipe voilà toutes ces réflexions elles sont voilà ça avance j'ai envie de dire et c'est lent j'ai l'impression c'est vrai moi je vois encore trop de trucs absurdes mais après on est pris dans la tourmente du plateau c'est vrai que là on a besoin de boire de l'eau une bouteille on boit une gorgée puis on la repose des mauvais réflexes on les a tout le temps ou il n'y a pas la fontaine à eau qui est à côté du plateau on ne peut pas remplir sa gourde comment on fait c'est que des petites choses comme ça alors ça c'est vraiment la partie visible parce que c'est pas ça a un bilan mais c'est pas c'est symbolique c'est symbolique et d'ailleurs c'est symbolique qui sont qui sont très utilisés par les producteurs les réalisateurs oui moi j'ai fait un film écolo on avait des gourdes sur les tournages super c'était je l'ai entendu ça pour 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 d'Artagnan là les trois mousquetaires le réalisateur qui disait ça je me disais mais quand même alors que je peux vous garantir que là les groupes électrogènes et les nacelles il y en avait partout alors Tom t'es une autre marque mais juste je vous présente ce que j'ai mis quand même en fond c'est le label Ecoprod c'est les critères qu'il y a donc à respecter je vous ai mis moyens techniques de production je vous mets la deuxième page en même temps vous pouvez lire je vous laisse consulter ça et une des pistes aussi qui a fait parce que nous à l'AFC on a vu arriver les bilans carbone le CNC etc avec les obligations de rendre un estimatif en avant tournage du bilan carbone du film et le bilan final du film on s'est dit voilà et quand on regarde je vous invite vraiment à aller visiter ces calculateurs on voit effectivement chaque poste l'implication d'avoir un groupe électrogène d'avoir tant de camions tant de kilomètres de véhicules par rapport à un train on peut même créer des faux projets pour pouvoir imaginer des tournages et c'est vraiment intéressant et du coup je pense que ça a fédéré aussi un certain nombre de prises de conscience au sein de l'AFC on s'est dit mais là il faut qu'on prenne le train en marche et l'adhésion à Ecoprod de l'AFC s'est faite tardivement elle s'est faite en fin d'année 2023 mais c'était pas de la mauvaise volonté mais c'était un peu un laisser aller il a fallu un peu pousser les choses et après il faut l'utiliser maintenant cette association de deux associations Tom ? Non c'est juste la réflexion parce que tu parlais des acteurs qui ont chacun une voiture on se rend compte à quel point c'est lié aussi à le fantasme du cinéma qu'est-ce que c'est le cinéma les acteurs à partir d'un certain niveau de notoriété imaginer partager leur voiture moi ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps et les loges qui ne supportaient pas parce qu'ils n'avaient pas sa propre voiture le matin les loges évidemment les camions les carloches c'est des habitudes de luxe en fait parce que le cinéma c'est associé à un imaginaire du luxe c'est comme hors de la société c'est l'industrie du rêve cet imaginaire il est encore vachement présent et évidemment plus on monte quand même en niveau de production en cherté plus les projets sont gros plus j'imagine quand même les questions se posent parce que et puis quand on pense qu'un film ça peut vite faire 10, 20, 30 millions 40 millions d'euros ou de dollars je ne parle pas des énormes prods à hollywoodiennes mais il y a de toute façon une réflexion à avoir en termes d'économie et d'écologie sur qu'est-ce que c'est que de mettre autant de millions et de dizaines de millions d'euros dans des objets culturels qui sont évidemment vitaux et je suis promis à le dire mais la question de la sobriété au bout d'un moment elle se pose presque sur le cinéma d'auteur je dirais bon c'est bien tout le monde doit se les poser mais en fait ça atteint parfois des échelles tellement délirantes et en publicité bon moi je ne fais pas de pub mais je sais que c'est délirant ce qu'on peut sortir comme matériel juste pour éclairer un flacon de parfum quoi juste parce qu'il faut montrer au client qu'il y a de la thune et que c'est classe quoi je n'ai pas de ce que j'ai compris moi je l'ai vécu ça parce que j'ai fait de la pub alors c'était voilà j'étais dans les années avant 2000 on va dire et là il n'y avait pas du tout de conscience écologique et c'est vrai que d'avoir du matériel non plus on prenait un 20 kg pour éclairer un flacon de parfum et on mettait des tonnes d'écrans de machins de trucs et je l'ai vu plein de fois et je sais qu'on était là à se raconter ah ouais moi j'ai mis 150 kg de lumière sur le plateau on était fiers d'avoir fait ça mais je dis mais on marche sur la tête franchement mais aujourd'hui ça paraît complètement dingue et ce que je vois aussi alors la publicité c'est vraiment particulier parce que c'est aussi énormément de voyages et je le vois quotidiennement parce que je suis sur des dialogues whatsapp de directeurs photos je pars en Chine pour une pub et je pars à machin vous auriez une équipe alors donc on voit des gens qui partent et on l'a fait partir à l'autre bout du monde pour trois jours de tournage et on se dit ben non c'est pas aujourd'hui comment on peut vendre parce qu'en plus on voit dans l'écologie ils vont vous vendre des voitures vertes tout est vert aujourd'hui on est tous dans la sobriété voilà mais c'est c'est gênant on va prendre peut-être une dernière question et après on finira oui merci ben là je veux ça me faisait penser juste à une question ce que tu as dit sur l'anecdote où tu racontais j'ai mis 50 kilos de lumière c'est ça est-ce que c'est lié aussi au fait qu'il y ait peut-être plus d'hommes dans la dans ses positions à l'intérieur il y a probablement un peu d'ego et de testostérone dans tout ça oui je pense et puis c'est un métier où il faut briller il y a de la paillette et ça se fait à la puissance du groupe à défaut d'avoir un gros moteur alors on peut venir en vélo mais c'est vrai je pense que je ne sais pas si l'écologie serait plus féminine j'en sais rien peut-être oui il y a un sentiment de puissance il y a un mode de pensée complètement à changer c'est vrai que c'est une réflexion mais voilà est-ce que tu veux conclure quelque chose si j'ai une conclusion la conclusion c'est qu'il y a un mode de pensée de représentation artistique et on a je pense qu'on a effectivement on reste un exemple à donner le cinéma ça projette des univers et comme tout à l'heure je parlais du gars qui arrive avec son suv dans le plan on peut se poser la question ou du voyage en avion à l'autre bout du monde voilà est-ce que c'est un travail aussi sur l'écriture sur ce qu'on veut si on voit je sais pas le comédien qui fait qui est dans sa cuisine et puis qu'au lieu d'avoir des paquets dans son placard de tous les produits transformés qu'il y a des bocaux avec des pâtes etc on projette ou du riz ou des sachets en vrac voilà je veux dire on projette des modèles c'est un peu ça aussi ça peut faire évoluer les mentalités voilà j'ai un peu donc on a encore du chemin à faire mais il faut rester il faut rester optimiste il y a un podcast que je trouve très intéressant qui est fait par un journaliste du monde qui s'appelle chaleur humaine je sais pas si vous connaissez c'est vous allez sur je sais pas les plateformes vous regardez le monde et vous avez le podcast c'est vraiment super intéressant il invite plein de spécialistes sur plein de sujets et c'est des discussions de 35 minutes et on apprend plein de choses et c'est vraiment bien merci moi ma mini conclusion ce sera que on en parlait au début sur la trajectoire des émissions carbone on a des objectifs en fait à tenir à l'horizon 2050 en fait si notre secteur n'arrive pas à se mobiliser de lui-même et à réduire de lui-même ses émissions carbone à un moment le coup près va tomber en fait donc il vaut mieux qu'on l'ait anticipé qu'on ait appris à moins émettre moins polluer plutôt que d'un coup on nous dise vous allez juste faire moins de films donc anticipons ça correctement il faut que ça passe par la sensibilisation à tout va c'est bien ce que tu dis parce que c'est un risque effectivement qu'à un moment on nous coupe le robinet et on nous dit là c'est terminé vous arrêtez merci Stéphane ça sera pas la plus qu'il sera coupé au premier non et ben non merci Stéphane merci à toi merci à vous de m'avoir accueilli merci merci d'être venu foule en délire aussi nombreux non mais voilà oui c'est pour l'apéro on se retrouve au Liberté l'étage et on peut continuer à échanger du coup il y a un apéro à 17h30 avec d'autres techniciens techniciennes de films en Bretagne et je tiens à remercier Chloé du festival Travelling qui nous a si bien accueillis voilà merci Sous-titres par Jérémy Diaz